Alors Thierry Puister, tu t'es fait remarquer par un bouquin qui s'appelait La vie quotidienne à Matignon durant l'union de la gauche et tu travaillais avec Pierre Moroy. Tu écrivais ses discours, non ? Entre autres, oui. Ouais. Est-ce que c'est pour ça qu'il est épargné dans le bouquin que tu publies chez Albin Michel qui s'appelle L'être ouverte à la génération Mitterrand qui marche à côté de ses ponts ? Il est épargné parce que c'est un ami de 20 ans et je respecte toujours mes amis. Ce qui veut dire que tous les autres ne sont pas tes amis, alors ? Ceux qui sont cités, mais comme il y en a plein qui ne sont pas cités, on peut penser que j'ai eu d'autres amis. Alors il y en a plein qui sont cités, ça va te valoir une interview Wouzou, ça c'est sûr. On va commencer avec Mitterrand parce que tu n'y vas pas de main morte, tu t'en prends carrément à Dieu, c'est le cas de le dire. C'est pas moi qui l'ai nommé Dieu, pour voir chacun se... En fait, tu y touches quand même. J'y touche, je suis déicite. Pour toi, les Mitterrandolates, la Tantomania, c'est une régression intellectuelle terrible, c'est le degré zéro de la pensée politique. Ah ben la Tantomania, oui, c'est vraiment le culte de la personnalité. Moi, quand Renaud fait des grandes pages de publicité sur le thème Tonton, je t'aime, ou quand Globe fait ses couvertures sur Surtout ne nous quitte pas, je ne vois pas la différence de nature avec Yves Montand, célébrant le 70e anniversaire de Staline. C'est le même niveau. Il y a plus grave quand même. C'est quand tu dis que finalement, Mitterrand, aujourd'hui, c'est un peu franco sur la fin. Il y a une technocratie qui dirige les affaires, lui qui est vieillissant, le mythe de l'opusie. C'est grave qu'il y a un truc comme ça. Mais je pense que le phénomène de la technocratie, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que des hauts fonctionnaires ont pris le pouvoir à la place des politiques. Il suffit de regarder qui sont les chefs de tous les partis ayant vocation à gouverner. Juppé, Toubon, Léotard, Fabius, Jospin, Rocard, Chevènement, c'est tous des hauts fonctionnaires. Tu évoques même l'Observatoire à un moment dans ton bouquin. Oui, parce que je fais le rapprochement, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ces guillards, avec la génération morale et la génération Mitterrand. Génération morale qu'on a essayé aussi de baptiser, génération désir, etc. Bon, l'appeler passer de morale à Mitterrand, c'est quand même sauter par-dessus les grilles du jardin de l'Observatoire. Tu ne vas pas de main morte quand même. Alors, de toute façon, continuons le wouzou, Jacques Lang. Jacques Lang, le grand mamamouchi de cours, c'est celui qui traduit dans le monde des cultureux les désirs de marquer le règne du président. Donc, en fait, il est l'ordonnateur des foucades présidentielles. Et en plus, maintenant, ce qui n'était pas tout à fait vrai dans le 1er septennat, il est devenu le meilleur représentant des tropismes du monde des cultureux. Et donc, en ce sens, c'est devenu un homme d'ordre dans ce milieu-là, puisqu'il est le représentant de leur corporatisme, de leur travers. Kouchner. L'aura du bon docteur qui va sauver les both people est quand même limitée. Parce que quand Kouchner s'est lancé en politique, ça a été en 81, à droite d'ailleurs, puisqu'il faisait la campagne de Marie-France Garrault, l'ancienne conseillère de Jacques Chirac. Et grâce à Kouchner et à Glucksmann aussi, d'ailleurs, elle a obtenu 1,33% des voix. Là, il a essayé de ramener au PS une circonscription communiste dans le Valencien noir. Il a ramassé aussi un bide assez sévère. Donc, j'en conclue que quand même, son audience médiatique n'est pas exactement de même nature que son audience auprès du français moyen, en tous les cas de l'électeur. Chevènement. La manière dont il met en scène l'armée, ou plus exactement dont il permet à l'armée de mettre en scène certaines chaînes privées de télévision... Tu penses au port-avion, là ? Je penses au port-avion, oui. Non, parce qu'avant, Mourouzi, qui est quand même très spécialisé de ses grands shows militaires, il utilisait la télé pour présenter l'armée. Tandis que maintenant, avec Chevènement, c'est mieux, on utilise l'armée pour présenter la télé. Avant, c'est conceptuel intéressant. Altali encense la propriété. Altali encense la propriété et reste toujours fidèle à sa niche dorée à la droite de son maître. Voilà. Alors, Ségéla, tu as une phrase formidable. Tu dis que c'est le publicitaire que Mitterrand vend à la France tous les 7 ans. Oui, je crois que vraiment... C'est extraordinaire de définition. Pour Ségéla, François Mitterrand, je ne suis pas sûr que l'inverse soit vrai. Alors, je te ferai un petit reproche, parce que tu dis que le bambin de la génération Mitterrand, s'il a quelque chose, il a un petit Roland pétiniste. Mais le clocher, en 81, tu ne crois pas qu'il avait un petit Roland pétiniste aussi, non ? Oui, non, on peut le dire. Mais comme je m'intéressais aux couches pilotes, cette fois-ci, je ne m'intéressais pas aux clochers. Ça fait deux fois de suite. Bon, alors, Maré Calter. Beaucoup œuvré pour Luce Perrault. Tu nous expliques tout ça dans ton livre. Voilà, Maré Calter a beaucoup œuvré pour Luce Perrault. Et puis, Maré Calter, qui quand même, comme chacun sait, est un champion de la démocratie, a quand même des procédés au moment du procès Barbie qui me sont restés en travers de la gorge. C'est-à-dire que mettre, construire un mémorial devant le paix de justice de Lyon pour plaider la thèse de l'accusation, ben, imaginons qu'on fasse ça à Moscou à l'occasion d'un procès. Tout le monde dirait, voyez bien ce régime soviétique qui est bande de pourris, déni de justice, etc. Bon, cela dit, on fait exactement avec Maré Calter la même chose en France devant le paix de justice de Lyon. Alors, Isabelle Thomas, tu dis que c'est une fleur carnivore perdue chez les plantes parasites. C'est très beau comme formule. Qu'elle est vampirisée par le vieux monarque de l'Elysée qui s'est repaite son sang frais. Moi, je ne la connais pas. Je l'ai vue à la télé, c'est tout. Donc, je la trouvais plutôt sympa. Je la trouve plutôt sympa. Je la trouvais, je dois dire, parce que depuis qu'elle m'a traité de grossier dégoûtant, je la trouve moins sympa. Mais t'as traité que de ça, c'est pas grave. Oh oui, Norbert. Donc, je la trouvais sympa. Et puis, je trouvais que la manière dont cette espèce de crypto-Front national qu'elle avait en face d'elle aux élections l'agressait, voilà, la rendait encore plus sympathique. Et ça me trouverait dommage qu'elle se transforme en une politicienne comme les autres. Elle mériterait mieux. Donc, c'est pour son bien que je l'ai mise en garde. D'accord. Il y a Anna, lui, il t'a traité carrément de con sur Canal+. Oui, mais là, je reconnais la finesse d'analyse du beauf officiel de France. Est-ce que tu crois pas que, finalement, le désir de monarchie, il est dans la tête des sujets ? Le désir de monarchie est sûrement dans la tête des sujets et sûrement aussi dans les institutions de la République. Cela dit, quand le monarque a mené toute sa carrière au cours des 30 dernières années sur le thème qu'il fallait libérer les sujets de cette monarchie qu'ils ont dans la tête, il n'a pas le droit de la réinstaller ensuite. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.